Je m'appelle Baldé Mamadaliou, je suis Guinéen résident en Sierra Leone, membre de la société civile guinéenne. En tant que Guinéen résident en Sierra Leone, je pense que je vis bien. Le peuple léonais, c'est un peuple accueillant, un peuple qui a un sens d'ouverture, qui te permet vraiment de vivre comme si tu étais chez toi. Disons que ça se passe très bien, la cohabitation avec les Léonais, ça se passe très bien. On est là-bas, on vit comme si chez nous, ils savent déjà, on a une histoire commune avec les Léonais. Ils étaient venus en Guinée, ils savent de quoi le Guinéen est capable en termes d'hospitalité, et aujourd'hui ils nous rendent l'appareil. Certes, il y a par moments des difficultés, des petits problèmes par-ci, par-là, des problèmes administratifs dans l'obtention des documents pour les Guinéens, que l'ambassade n'est pas aussi fort que ça. Quand tu as besoin d'une carte d'identité, il faut rentrer au pays. Même parfois les cartes conciliaires, c'est impossible de trouver, c'est des trucs comme ça. Sinon, de façon générale, les Guinéens, ils vivent bien. Il faut rappeler d'abord la transition, c'est le passage d'un pas, d'un camp à un autre. Et aujourd'hui, il faut se dire que la transition guinéenne, au début, le discours du 5 septembre, a fédéré plus de monde. Et on était tous enthousiastes à l'idée de dire que voilà, nous repartons sur une nouvelle base, et on pensait que ça pouvait aller comme ça, quoi. Parce qu'il faut se dire, la vocation d'un État, c'est de fédérer autour d'un idéal, d'un idéal politique, d'un idéal social, économique et politique pour l'avenir de ce pays. Et le discours du 5 septembre, je pense qu'on ne peut pas créer ici un mouvement de soutien plus que ce discours-là. Parce que la majorité des Guinéens se retrouvait dans ce discours-là. Et aujourd'hui, les Guinéens, ils aspirent quoi ? La justice, l'égalité de chance. Parce que le Guinéen, il est brave dans sa façon d'être. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de la Guinée. On a été les précurseurs de beaucoup de choses en Guinée, notamment l'indépendance. Nous étions devant. Donc, de ce côté, c'était salutaire. Mais aujourd'hui, on pense que la transition est en train de manquer sa vocation première de fédérer autour d'un idéal. Il y a beaucoup plus de copie-pale que de vrais projets de société pour le peuple de Guinée. Et si on ne fait pas attention, on risque de retomber dans des travers. Et il faut faire très, très, très attention parce que, à l'image des autres pays qui ont voulu se développer, qui ont voulu aller de l'avant, il y avait une cohérence politique, sociale et économique. On ne peut pas dire vendre du noir et montrer du blanc par là, espérer. On ne peut pas construire du sable mouvant, quoi. C'est ce que je veux dire. Au fait, pour faire bref, c'est la justice, au fait. Et quand vous regardez, le colonel, le 5 septembre, il avait pris la décision de libérer tous les Guinéens, de les appeler autour de la table. Il avait promis qu'aucun Guinéens ne mourira de la politique à cause de la politique. Mais quand on regarde sur le fond, toutes les personnes presque qui étaient libérées sont obligées de s'exiler pour mieux vivre. Et il y en a même qui étaient là, notamment des leaders comme Sidiya Touré, comme Selud Alain Diallo, comme, je dirais, Gianni Alfa, et tant d'autres leaders politiques qui étaient là et acteurs de la société civile. Ils avaient eu le quittisme de rentrer et de construire. On nous a vendu une Guinée où tous les Guinéens allaient se retrouver. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire, aux côtés de la justice. Il y a des avantages au niveau des structures, des voiries urbaines et tout. C'est quelque chose à s'allier. Mais il faut mettre la même dynamique sur le côté aussi de la justice. Et surtout, appeler les gens autour de la table pour discuter des vrais problèmes. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas regarder le problème-là de notre EI. Si on veut de l'avant, il faut un fondement, il faut un idéal, il faut une politique, il faut une cohérence. Entre les paroles et les faits. Et je pense qu'aujourd'hui, les paroles l'emportent sur les faits, sur un tas. Donc, il faudrait corriger cela. Déjà, moi, depuis que je suis là, ça, il faut le dire, j'ai essayé d'abord de rencontrer des jeunes, des jeunes vraiment émergents qui ont des idées, qui veulent travailler pour que la Guinée avance. Vous savez, déjà, tout ce qui est politique est un peu clivant dans ce pays. Dès que tu t'identifies à un parti politique, tu n'es plus audible. C'est quoi la base de tout ça ? Un peu, c'est la division, en fait, des uns et des autres. Mais nous, qu'est-ce que nous ferons ? Nous œuvrons dans le sens de mobiliser des jeunes. On rentre dans des quartiers, on discute, on organise des week-ends de réflexion autour du thé, autour des petits trucs. En fait, on discute des vrais Cisés en tant que Guinéens. Aujourd'hui, on a fait le tour des cinq communes. On a discuté avec pas mal de jeunes. Je peux vous répertorier, mille jeunes qui sont prêts vraiment à construire un idéal. Un idéal politique, social, pour aider la Guinée, pour faire une proposition au président de la République. À notre échelle, on propose d'abord le dialogue, la vraie discussion entre les Guinéens. Parce que c'est un état d'esprit. Il faut faire appel à l'esprit fort du citoyen. À se retrouver autour de la table et de discuter, sans aucune animosité. Avec la divergence, mais sans aucune animosité. Donc, c'est la base de notre projet. On n'a pas une baguette magique. Il faut que les gens s'identifient au projet. Et c'est ce qu'on est en train de le faire à la base. On a réussi à fédérer près de mille jeunes autour d'un idéal qui va parler de dialogue, d'ouvertif d'esprit. De proposition, nous allons le faire, nous allons le matérialiser sur papier. Mais vous devez savoir que tout tourne douze ans autour du dialogue. Et aussi la libération des prisonniers politiques guinéens. Parce que si on arrive à libérer les prisonniers, c'est qu'on ouvre déjà. C'est plus facile de dialoguer quand on est libre que quand il y a l'éperl, la mougrès sur notre cœur. C'est ce qu'on est en train de construire, évidemment, des structures. Ce n'est pas encore totalement effectif, acquis. Mais dites-vous, c'est comme si c'était un mandat qui m'amène ici pour discuter avec vous de ces problèmes-là. J'ai réussi le cutis de venir de ces amis-là pour venir parler de ce projet-là. Devant vous et devant les médias, ça va être vous, ça va être les autres. Mais attendez-vous bientôt à une structure qui parlera au nom de tous les Guinéens et qui appellera à l'esprit fort du citoyen. Au-delà des clivages ethniques, politiques et sociaux. La lutte en Sierra Leone, je ne vous dirai pas que... Ça, ce n'est pas qu'en Sierra Leone, en fait. C'est quelque chose d'ouvert, d'où si grand. On contacte le diaspora sur des plateformes, on en discute. On est en train de voir ce qu'on peut mettre à l'oeuvre. Maintenant, comme la Sierra Leone, comme en Guinée, comme en Caloum, on est en train de discuter avec des citoyens pour tenir compte de leurs préoccupations. Et leurs préoccupations, souvent, quand on discute, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Le dialogue autour des valeurs, autour des principes. Ce qui nous préoccupe, surtout, c'est de voir aujourd'hui des gens qui pensent réellement qu'ils peuvent aller, qu'ils peuvent aider ce pays-là, qu'ils ont un projet, qu'ils sont ambitieux. Parce que l'histoire de notre pays nous rappelle que nous venons de loin. Et si nous venons de loin, c'est que nous ne devons pas baisser les bras. En tant que jeunes, moi, je ne crois pas aux jeunes pour jeunes, mais je crois aux jeunes qui veulent se battre. Et quand vous vous discutez, Dieu seul sait qu'il y en a des milliers et des milliers. Et c'est réconfortant pour notre pays. Parce que dans les années à venir, ceux qui vivent loin de ce pays savent qu'aujourd'hui, partout, ce qui était la normalité d'hier est en train de s'effriter. Bientôt, ça sert à nous, ou rien. Personne ne viendra nous aider. C'est à nous de prendre notre responsabilité, poser les bases du vrai développement pour notre pays. Personne d'autre ne viendra le faire. Aujourd'hui, vous regardez les grandes puissances. Ils ont des difficultés. La France, l'Amérique, l'Asie, chacun est là à cirer ses bottes. À nous aussi de construire un idéal pour permettre non seulement au diaspora guinéen de rentrer, et c'est qu'ils sont là de bien vivre de leurs efforts. Il faut une cohérence de la base au sommet. Et c'est ce que nous voulons ramener chez nous comme projet. Créer cette cohérence-là, cette dynamique-là, pour impulser un changement positif des mentalités en premier lié. Après, les apports viendront naturellement. Parce qu'il y a une mutation aujourd'hui qui est en train de s'opérer naturellement. À regarder la classe politique, la société civile, il y a une mutation. Mon message à ces jeunes-là, c'est de leur dire de garder toujours espoir. Parce que quand on perd espoir, on perd tout. C'est la base de notre lutte. On s'est battus, on se battra, et parce que la Guinée nous appartient, on n'a pas le droit à le décevoir. Ce pays nous a beaucoup donné, et à nous, tout le monde, de se fédérer autour d'un idéal pour aider de notre manière pour qu'on puisse aller d'un pas à un autre. Aujourd'hui, la transition est une opportunité pour nous. Ceux qui sont là, comme autorités, les autorités, quand vous regardez l'écart d'âge, il n'y a pas assez, c'est presque des jeunes. Entre 35 ans, 55 ans, il y a beaucoup de cadres qui sont dans cette fourchette d'âge-là. Je pense qu'on peut leur parler face à face, les yeux dans les yeux, pour leur dire que la Guinée, ce n'est pas elle seule, c'est à pour nous tous. Ils peuvent fédérer autour d'un idéal. Il faut qu'ils revoient un peu leur façon de faire. Il ne faudrait pas qu'ils restent fermés au-delà des 4 minutes pour prendre des décisions pour tous les Guinées. Il faut aller à la base et discuter avec ces gens-là. Et surtout, s'il y a une possibilité, parce que c'est de libérer les prisonniers politiques, ça nous tient à cœur. Et d'inviter ceux qui sont en exil de rentrer dans ce pays-là pour favoriser le dialogue social et économique pour notre pays. Ça nous tient à cœur. Merci à vous, merci à vos lecteurs et lectrices. C'est un honneur de passer ici et de discuter avec vous et trouver ce canal pour exprimer nos idées.